hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui voici un nouveau cours de hongrois comme d'habitude depuis les eaux thermales parce que la couille il n'y a que là qu'on est bien à nouveau sur les mots qui sont fabriqués à partir d'autres petits mots parce que je trouve ça assez intéressant je sais pas ce que vous en pensez donc on va commencer par le mot la roche c'est la maison comme vous le savez déjà et quand on dit ça veut dire que la maison appartient à quelqu'un donc la maison appartient à la ville donc c'est la mairie ou l'hôtel de ville nous avons aussi le mot samueveg s'aime qui veut dire les yeux uveg qui veut dire le vert ça j'en ai déjà parlé dans un autre cours mais bon c'est pas grave je vous le rappelle quand même donc sème uveg ce sont les verts pour les yeux et ce sont bien sûr les lunettes et pour dire les lunettes de soleil c'est nop samueveg nop c'est le soleil samueveg les lunettes nop samueveg les lunettes de soleil il ya aussi un mot que je trouve assez marrant et qui est composé de deux mots mais qui n'est pas réellement composé deux mots voilà je sais pas comment comment vous le mettre différemment c'est le mot sarvache qui veut dire serre sort c'est le cas et vache c'est le faire donc sans roche c'est le cerf et c'est pas composé de deux mots c'est juste ça s'appelle comme ça et que c'est marrant de voir que ça pourrait être composé de deux mots nous avons aussi le mot pédalo pédalo en hongrois ça se dit vizi bitzigli vizi donc qui vient de l'eau viz eau bitzigli c'est le vélo bitzigli le vélo donc vizi bitzigli c'est le vélo d'eau donc le pédalo nous avons aussi le mot vachouta l'hommage qui veut dire la gare vachouta l'hommage vachout c'est vraiment tout ce qui représente ce qui a à voir avec les trains la gare etc vach c'est le faire de nouveau out c'est la route donc la route de fer c'est tout ce qui a à voir avec les trains la gare à l'hommage c'est un arrêt à l'hommage vachouta l'hommage vachouta l'hommage donc c'est la gare bon un autre mot dont je vous ai déjà parlé aussi c'est techtver qui veut dire frère ou sœur voilà c'est l'un ou l'autre puisque en hongrois c'est spécifique les mots frères et les mots sœurs c'est spécifique à quand on a un grand frère une grande sœur etc mais j'ai déjà fait un cours là dessus donc je vais pas revenir là dessus techtver techt c'est le corps ver c'est le sang donc le sang et le corps c'est la sœur ou le frère techtver il y a aussi le mot lab fei qui veut dire pied lab qui veut dire en fait le pied mais toute la jambe lab et fei c'est la tête donc la tête de la jambe c'est le pied lab fei lab fei il y a aussi auto serele auto c'est c'est aussi kochi c'est la même chose c'est une voiture une auto 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 kochi voiture pareil auto et serele c'est quelqu'un qui répare donc en fait il faut savoir que serele ça s'utilise pour beaucoup de choses et pas que pour la voiture comme vous pouvez l'imaginer oh je vous ai dit un truc super nouveau tiens enfin bon donc serele auto serele c'est un mécanicien voilà mécanicien auto serele il y a aussi le mot visachèche qui veut dire cascade vis c'est l'eau escheche ça vient du mot eschni tomber vis escheche c'est de l'eau qui tombe c'est une cascade j'espère que cette leçon vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois ciao bye bye